Pasteur Claudie, Pasteur Claudie. Ah bonjour Corinne. Bonjour. Comment tu vas ? Doucement. Oh, dis-moi. J'ai fait une bêtise, une grosse bêtise je crois. Ah là là. Ben, vous savez Jacques. Oui, le frère Jacques. Oui. Et alors la police elle est venue l'arrêter et je pensais pas que ça irait jusque là. Moi je l'aime pas, c'est tout. C'est du mensonge ça. Ben oui, mais je l'aime pas. Mais je pensais pas que ça irait jusque là. Moi, maintenant je sais plus comment faire. Bon, écoute, je vais te proposer quelque chose et tu t'exécutes dans tous les détails. Oui, Pasteur. Alors tu prends un poulet. Oui, Pasteur. Tu le tues et puis tu fais le tour du village en le déplumant et puis tu reviens me voir. C'est pas un peu bizarre ça ? Non, 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 non. Fais ce que je te demande. Bon, très bien, Pasteur. Je t'attends demain. D'accord, Pasteur. A demain, Pasteur. A demain. Pasteur Claudie, Pasteur Claudie. Bonjour Corinne. Bonjour, Pasteur. Ça y est, je me suis exécutée. J'ai fait ce que vous m'aviez dit. Donc j'ai pris mon poulet, j'ai fait le tour du village et puis je l'ai déplumé. Voilà, c'est fait, Pasteur. Bon. Alors maintenant, tu vas reprendre ton poulet, tu vas faire le voyage dans l'autre sens et tu vas récupérer toutes les plumes et les remettre sur ton poulet. Mais Pasteur, c'est pas possible. C'est pas possible. Ben non, Pasteur. C'est pareil. Le mensonge que tu as fait courir sur notre ami Jacques, c'est pareil. C'est parti au vent. Tu ne pourras jamais le rattraper. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.